Puissante prière au Saint-Esprit pour recevoir le don de force, le courage en toute situation difficile avec le psaume 45. Bonjour chers amis, c'est Christophe, heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, quelle joie de me mettre en ta présence dans cette prière. Toi l'amour, le feu, la source vive, je viens me mettre sous ta protection, sous ta bénédiction avec tout ce qui fait ma vie aujourd'hui. Spécialement en ce jour, Saint-Esprit, je viens te demander ta force, ce don de force pour surmonter les situations difficiles de ma vie avec un surcroît de grâce. Amen. Vous savez sans doute les amis qu'il y a deux niveaux dans la force. Il y a la vertu de force, le niveau 1 que le Seigneur nous donne de développer au fur et à mesure de notre vie. C'est notre force humaine dans toutes ses dimensions, force physique, psychique, force spirituelle aussi bien sûr. Et quand notre propre force atteint ses limites ou bien en situation de témoignages, en situation de persécution, de grandes difficultés, le Seigneur Saint-Esprit met en nous le niveau 2 de la force, son don de force. C'est la force de Dieu lui-même qui vient nous habiter. C'est ce don que je vous invite à demander aujourd'hui, cette grâce spéciale de Dieu quand nous n'en pouvons plus, quand nous avons des freins spirituels, des blocages que nous ne comprenons pas. Et nous allons nous laisser guider pour cela par le beau psaume 45. Oui, Saint-Esprit, viens nous visiter par ton don de force. Fais sauter les verrous, brise les chaînes, chasse tout démon par le don de ta force irrésistible. Amen. C'est pourquoi les amis, je vous invite à confier dans la prière et en commentaire si vous le souhaitez, tous ces lieux de notre vie où nous éprouvons des situations difficiles, au plan personnel, familial, au plan de la santé, au plan du travail, dans nos pays, dans nos conditions de vie et dans le monde entier. Je vous propose d'intercéder aussi pour tous ceux parmi nous qui se sentent faibles et vulnérables, qui ont besoin de la force du Saint-Esprit. Prenons quelques instants de silence pour confier toutes ces situations et toutes ces personnes à la bonté de Dieu, Saint-Esprit. Esprit de courage et de force, viens reposer dès maintenant sur toutes les situations, sur toutes les personnes que nous te confions dans cette prière. Viens bénir chacun de nous priant et toutes nos intentions, toutes celles qui sont au fond de nos cœurs aussi et que tu connais. Viens, Saint-Esprit, nous inspirer pour intercéder avec puissance pour toute situation difficile dans le monde entier. Amen. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Merci Seigneur d'être là. Merci pour ta présence près de moi. Merci parce que tu es mon refuge devant tous les dangers, ma force quand je suis faible, mon secours quand je suis dans la détresse et la difficulté, l'angoisse ou la peine. Saint-Esprit, je sais que tu es là, présent à mes côtés, présent dans mon cœur. Merci d'être toujours là, de toujours m'offrir le cadeau de ton amour et de ta vie. Je veux commencer cette prière par te demander pardon, Saint-Esprit, pour toutes les fois où je ne pense pas que tu es là avec moi, alors que tu désires tant m'aimer et me remplir de tes dons. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où je tombe dans le péché et où je rejette le précieux don de ta grâce, alors que toi tu me l'offres toujours. Pour commencer cette prière d'un cœur libre, je te demande pardon, Seigneur Saint-Esprit, pour tous mes péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ses flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Seigneur Saint-Esprit, qu'ils sont beaux ces versets, dans lesquels je te manifeste ma confiance fondée sur le roc de ton amour. Oui, j'affirme dans la foi que je serai sans crainte si les cataclysmes naturels se déchaînent, si le monde s'effondre, si les difficultés de toutes sortes m'assaillent. Je veux être sans crainte dans une profonde confiance. Voilà la force du Saint-Esprit, chers amis, qui nous est donnée par ce don de la confiance, en toute situation, une confiance surnaturelle. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Je vous propose les amis de confier dans ces versets et en commentaire toutes les situations difficiles que nous traversons en ce moment ou que nos proches traversent, que nous puissions faire des actes de confiance. J'ai confiance en toi Seigneur, je serai sans crainte dans la maladie, dans le chômage, telle difficulté relationnelle, telle difficulté financière, tel souci de travail, telle question sans réponse, telle angoisse. Ces actes de confiance renouvelés dans les moments difficiles d'épreuve sont une porte grande ouverte dans notre cœur pour le don de force du Saint-Esprit. Amen. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoure. Dans ces versets, les amis, nous est donné de contempler la ville de Dieu, et cette ville où Dieu se tient, c'est la Jérusalem céleste, l'Église, notre Église, les amis, qui est l'épouse du Christ, remplie de la lumière du Saint-Esprit. Elle est abreuvée par le fleuve qui jaillit du côté du Temple, le cœur de Jésus transpercé, qui laisse jaillir le sang et l'eau du salut. Merci, Jésus, parce que ta passion nous fortifie, ton sang versé sur nous chasse tout mal, purifie notre cœur, renouvelle notre vie dans ta grâce. Seigneur, merci pour la beauté de ta demeure. Et même si l'Église est éprouvée, comme c'est le cas dans les temps que nous vivons, cette nuit spirituelle, cette nuit de la purification de l'Église, nous savons que le matin vient bientôt, et que tu viendras infailliblement au secours de ton Église. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Je vous invite les amis à confier ici notre Pape, nos évêques, les prêtres que nous connaissons, toutes les personnes engagées dans l'Église. Saint-Esprit, fortifie la foi de tes fidèles, et nous te confions spécialement le Pape, garde-le toujours sous ta protection. Amen. Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent, quand sa voix retentit, la terre se défait. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Nous te prions aussi pour ce monde, Seigneur, pour te demander ta force, pour traverser toutes les épreuves de ce monde, dans la paix et la confiance. Tu es avec nous et tu ne nous abandonneras jamais. Tu es notre roc et notre citadelle, Seigneur. Nous te confions tous les pays en guerre et en risque de guerre. Visite maintenant le Soudan, Saint-Esprit, la Russie, l'Ukraine, les pays d'Afrique éprouvés, Haïti, le Liban, tous les pays où grondent la révolte et la colère, tous les peuples qui mugissent dans la souffrance, l'épreuve, la contrainte. Nous te confions tous les gouvernants et les règnes qui se construisent et s'écroulent. Toi seul, Seigneur, tu demeures et tu patientes dans ton immense amour pour faire miséricorde, pour susciter la conversion des cœurs, des sociétés, des pays entiers. Nous te confions ici la conversion des plus grands pécheurs et la libération des populations opprimées et manipulées, tous les chrétiens persécutés, tous les migrants. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tous tes enfants du don de force. Amen. Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. C'est vraiment la parole du Magnificat, les amis, qui est prophétisée dans ce psaume. Le Seigneur renverse les puissants de leur trône. Aux pauvres et aux humbles, il donne sa force et sa paix. Seigneur, garde nos cœurs dans l'humilité. Nous attendons, nous espérons ton intervention pour susciter la ruine des orgueilleux, la destruction de toute guerre, de toute haine, de tout conflit. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es un Dieu de paix, tu domines l'univers. Viens inspirer la paix, Saint-Esprit, viens inspirer à tous les cœurs la civilisation de l'amour et viens souffler cette nouvelle pentecôte qui vient. Nous te demandons aussi, Saint-Esprit, le don de ta force pour contribuer à la venue de ton règne par notre témoignage missionnaire. Donne-nous les paroles justes, les paroles puissantes et pleines de bonté qui annoncent efficacement ton amour à ceux qui nous entourent, pour agir afin de répandre la bonne nouvelle avec les moyens dont nous disposons. Ainsi s'effondrera le règne des impies. Ainsi viendra peu à peu ton règne d'amour. Amen. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Oui Seigneur, merci d'être mon roc, ma citadelle imprenable, mon refuge, et pas seulement le mien personnellement, mais tu es le Seigneur de tout l'univers. Alors rien dans l'univers ne peut me mettre en danger, dans la crainte ou dans l'incertitude, puisque toi, le Seigneur créateur de toutes choses, tu es avec moi. Dans l'épreuve, dans la maladie, dans la nuit, tu es avec moi, Dieu de l'univers. Dans ma pauvreté, dans ma misère, tu es venu me rejoindre par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, et tu me rejoins chaque jour dans le sacrement de l'Eucharistie. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Dans cette humble prière, je te demande une grâce renouvelée d'adoration, que je puisse aller te visiter le plus souvent possible, chaque jour, pourquoi pas, pour passer quelques minutes près du tabernacle et te dire, tu es mon roc, j'ai confiance en toi, donne-moi ton esprit de force. Amen. Je vous invite, chers amis, à prendre dans votre cœur, si vous le souhaitez, une décision renouvelée de visiter le Seigneur dans l'Eucharistie régulièrement. Il est avec nous. Puissions-nous honorer sa présence de tout notre cœur dans la simplicité de nos visites au tabernacle ou à l'adoration. Amen. Alléluia. Loué sois-tu, Seigneur, pour le don ineffable de ton amour. Amen. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ses flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent. Quand sa voix retentit, la terre se défait. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine les nations, je domine la terre. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Pour grandir dans le don de force, je vous propose les amis d'écouter ce court passage des Actes des Apôtres, où le Saint Esprit donne avec abondance son don de force et vous l'entendrez avec le mot assurance. Nous te demandons nous aussi cette assurance, Saint Esprit, que tu donnais aux Apôtres dans le témoignage de ta parole. Rassure nos cœurs dans les difficultés, aide-nous à surmonter toute peur, à vaincre toute angoisse, par notre assurance et notre confiance en toi. Amen. Du Livre des Actes des Apôtres Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton Saint, ton Serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vierge Marie, à l'école de ton Magnificat, nous contemplons les merveilles de Dieu dans la force de son bras pour renverser les puissants et les orgueilleux, pour élever les humbles. Nous te confions tous les humiliés de la terre, tous ceux qui n'ont pas la parole, tous ceux qui sont écrasés sous le poids d'une maladie, d'un conflit, de violences de toutes sortes, les enfants maltraités ou en difficulté. Vierge Marie, veille sur chacune et chacun, renverse les oppresseurs, et élève en sainteté tous les humbles de la terre en appelant sur eux le don du Saint Esprit. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère de Dieu et notre Mère, viens à notre secours quand nous sommes dans l'épreuve. Donne-nous, jour après jour, le courage et la force de nous relever pour avancer à l'image du Seigneur Jésus dans sa Passion. Donne-nous de l'accompagner à chaque pas, de sentir sa force et de la recevoir en notre cœur par le don de son Esprit, pour avancer chaque jour davantage sur le chemin du Royaume. C'est la grâce que nous te demandons dans cette dizaine Vierge Marie. Malgré les difficultés et les épreuves, et même à travers elles, en les offrant au Seigneur avec toutes les contradictions, fais-nous avancer à pas de géant sur le chemin de la sainteté. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Par cette consécration, nous comptons sur ta force, Vierge Marie, pour nous soutenir aujourd'hui dans notre marche vers Dieu, pour être fidèle en toute situation aux promesses de notre baptême et contre tout mal. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous aujourd'hui et chaque jour. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière pour recevoir un puissant don de force du Saint-Esprit, je vous invite à liker et à la partager autour de vous pour encourager tous les cœurs à grandir dans la confiance. Le Seigneur est là avec nous et il est notre force. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique, 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Je vous invite aussi à rejoindre notre grand parcours du moment dans la description. Un grand merci à vous les amis pour cette belle prière ensemble que le Saint-Esprit vous comble de ses 7 dons qu'il continue de vous faire grandir, spécialement par son don de force pour avancer avec détermination sur les chemins du ciel. Amen. Et pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.